Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui sera dans le même thème de comment faire une prise de masse. Là, on va parler de régime, d'accord ? De régime, de sèche, de perte de poids, tout ça là, ok ? Tout d'abord, je tiens à vous remercier par rapport au retour que j'ai eu par rapport à la vidéo de prise de masse. J'ai eu plein de retours, plein de messages. Merci beaucoup, ça fait avancer la chaîne et je vous kiffe. Néanmoins, je tiens quand même à dire que si tu aimes ce genre de contenu, mets un like, abonne-toi à la chaîne YouTube, c'est très important. Et ça met en avant le contenu, tu connais. Alors, la première fois que j'ai fait une vraie sèche, régime et tout, j'avais 16-17 ans. Mon but était de supprimer mon ventre et d'avoir des abdos, d'avoir une bonne ligne niveau abdos. Donc, j'ai adapté mon alimentation, j'ai fait ma sèche et j'ai obtenu un résultat plutôt satisfaisant, d'accord ? Après, j'ai essayé de faire plusieurs sèches, plusieurs régimes, mais le problème, c'est que je n'étais pas allé au bout et je t'expliquais pourquoi. L'une des raisons principales pour laquelle je n'ai pas tenu mes sèches précédemment, c'est l'alimentation. Faire un régime, surveiller ce que tu manges. Quand tu fais une sèche, c'est dur, d'accord ? Tu dois sauver ce que tu manges, tu dois travailler encore plus dur à la salle parce que tu as moins d'énergie, tu dois dépenser des calories, tu dois manger moins, voilà, c'est compliqué. Deuxième raison, ça c'est purement esthétique, c'est que quand tu fais une sèche en musculation ou un régime, tu perds beaucoup de muscles, d'accord ? Tu perds énormément en muscles, quand tu es naturel, c'est comme ça, d'accord ? Les gens qui sont chargés, eux, ils ne font pas la même sèche que toi, ils ne prennent pas les mêmes produits que toi et ils n'auront pas le même résultat que toi. Toi, en étant naturel, là je parle vraiment en étant naturel, c'est compliqué. Ça veut dire que là, la masse musculaire que tu as durement acquis en prise de masse, sachant qu'en prise de masse, en étant naturel, tu vas prendre une petite partie en masse musculaire et une grande partie en masse grasse, d'accord ? La masse grasse que tu vas perdre en sèche, eh bien, tu seras tout plein, d'accord ? Parce qu'en sèche, tu vas perdre de la masse grasse et tu vas perdre aussi la masse musculaire. Et ça, esthétiquement après, c'est fatal. Parce que quand tu te vois après une sèche ou après un régime, tu as l'impression que tu as abandonné le sport. Et moi, ce qui m'a frustré la première fois que j'ai fait une sèche, c'est qu'on me disait souvent quand j'étais habillé, « Wadams, t'as arrêté le sport ? Wadams, pourquoi t'as moins de bras, t'as moins d'épaule ? Tu vas plus à la salle ? Tu t'es relâché ? » J'étais obligé de soulever mes abdos, enfin, de soulever mon pull pour dire « Tiens, voilà, j'ai des abdos. » Mais non, ça, c'était « Ouais, t'as des abdos, mais t'as arrêté le sport parce que t'as plus de bras comme avant. » Et ça, franchement, j'étais dans le mal. Même mes polos, je les serrais plus comme avant quand j'étais en débardeur, c'était plus comme avant. J'étais fin, en fait. J'étais très, très fin. Et ça, esthétiquement, je ne me sentais pas bien, tu vois ? C'est pour ça qu'il faut vraiment déterminer pourquoi tu veux faire une sèche, pourquoi tu veux faire un régime, dans quel but, pourquoi, qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu as déjà des muscles apparents et tu veux juste être tracé un peu plus ? Est-ce que tu es en surpoids, tu as perdu poids afin de te sentir mieux ? Est-ce que tu veux voir ce que ça fait ? Voilà, il faut vraiment déterminer la sèche. Est-ce que tu veux juste des abdos et rien d'autre ? C'est important. Il faut savoir déterminer pourquoi tu veux passer par là. Et là, c'est important ce que je veux dire. Je ne suis ni coach, ni diététicien, ni pharmacien, ni je ne sais pas quoi. Non, je connais juste les bases. En musculation, en régime, en perte de poids, en ce que tu veux, il y a une base à suivre. Et si tu suis cette base, tu vas évoluer, d'accord ? C'est simple, que ce soit pour prendre du poids, pour perdre du poids, pour prendre de la masse, pour prendre du muscle, pour devenir mince, pour avoir des abdos, pour avoir des bras. Il y a une base à faire. Et si tu la suis, tu vas évoluer. Alors, je vais scinder cette vidéo en deux parties. La partie régime et la partie sèche, d'accord ? Parce que ce n'est pas vraiment la même chose. Le régime sera plus pour une personne qui est en surpoids, qui veut perdre des kilos afin de trouver un idéal selon lui, d'accord ? Et la sèche, pour moi, c'est quand tu as beaucoup de muscles, quand tu as une masse musculaire et que tu veux t'affiner, te tailler, te dessiner. Pour moi, c'est ça une sèche. Tu perds du poids, mais tu veux te dessiner. Tu veux que ton bras soit beaucoup plus tracé, que tes épaules soient beaucoup plus trillées. Tu veux que tes pecs, qu'il y a les fibres qui ressortent. Tu veux que tes abdos soient vraiment saillants. Pour moi, ça, c'est une sèche. En sèche, c'est le même travail, mais pas avec la même intensité parce qu'il faudra faire beaucoup plus attention en sèche qu'en régime. En soi, en régime, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Il y a plusieurs formations, il y a plusieurs coachings, il y a plusieurs trucs que tu peux acheter et tout, mais rien de compliqué. En soi, c'est si tu veux, tu peux. C'est simple. Il faut que tu t'éduques toi-même, d'accord ? C'est dur, c'est très compliqué. Ce n'est pas facile, je le comprends. Il y a plein de tentations, mais c'est ça qu'il faut faire, d'accord ? Pour moi, l'astuce la plus simple, c'est de faire un régime en trois étapes, d'accord ? Première étape, c'est que tu supprimes tout le grignotage. Tu fais ça pendant une semaine ou deux semaines. Tu manges normalement, ce que tu fais d'habitude. Même si tu manges sale, tu fais ce que tu fais d'habitude, mais pendant deux semaines, pas de grignotage, d'accord ? Juste avec ça, ton corps rend un peu de changement, d'accord ? Même si tu fais pendant un mois, ton corps aura un peu de changement. Tu enlèves grignotage et boissons sucrées la première semaine, d'accord ? La deuxième semaine, tu fais pareil, mais tu diminues les quantités de ce que tu manges, d'accord ? Tu diminues. C'est-à-dire que si tu manges, par exemple, une grande assiette de riz, tu retires un peu de riz, d'accord ? Au lieu de mettre trois cuillères, tu mets deux cuillères. Parce que moi, voilà, je ne pèse pas ce que je mange et je ne le ferai pas. Et j'ai déjà évolué, mon évolution s'est fait sans que je pèse rien du tout. Il faut savoir qu'avec juste ce que je t'ai dit, tu peux avoir des bons résultats et tu peux vraiment changer en régime. Et l'étape supérieure, c'est si tu rajoutes du sport. Parce que si tu rajoutes du sport, là, tu vas évoluer plus vite. Le régime se fait dans l'alimentation, d'accord ? Mais le sport a sa place vraiment importante. Donc, si tu vas aller plus vite, aller plus loin, progresser de la meilleure des façons possibles et être esthétique tout en faisant ton régime, fais du sport. Fais du sport. Fais une activité sportive. Donc, moi, je préconise en tout ce qui est régime et sèche, le HIIT, c'est parfait pour perdre du poids. Des gros exercices de cardio, d'accord ? Un peu plus de cardio en régime qu'en sèche. Parce que cardio, c'est vraiment là où tu vas vraiment taper dedans, où tu vas vraiment maigrir tout simplement. Tu vas taper partout. Donc, ça, c'est important. Au niveau des entraînements, tu peux tourner à 3 ou 4 entraînements dans la semaine tranquillement, voire 5. Donc, si tu es comme moi, tu es vraiment au foot sport et tu peux faire tout. Tu peux faire tout. Bras, pecs, jambes. Tu fais tout. Tu te fais une petite séance. Au niveau des séries et des répétitions, moi, il faut savoir une chose. En régime ou en sèche, mon programme ne change pas. Je reste sur du 4x10 rep. Il se peut parfois qu'en sèche, parce que moi, voilà, je fais de la musculation, donc je veux bien tracer mes muscles. Je fasse par exemple une série de développés couchés 4x10 répétitions. Et ensuite, j'enchaîne avec élévation latérale. Après une série de développés couchés et j'envoie soit 15 reps, soit à l'échec. J'aime bien faire ça. Faire une série normale à 10 répétitions et une autre série à l'échec. Histoire de bien casser du fibre musculaire et de chercher la contraction afin de dessiner plus de fibre musculaire. J'aime bien faire ça. Pour tout exo, que ce soit pour les biceps, que ce soit pour le dos, que ce soit aussi pour les trapèzes, que ce soit pour... Enfin, j'allais dire pour les jambes, mais ça dépend des exercices jambes. Dans tous les cas, jambes, j'ai une vidéo jambes qui va arriver. Je vais t'expliquer comment je bosse les jambes. Donc, voilà en gros pour le régime grossièrement. Si je récapitule, tu le fais en 3 étapes, il y a 3 étapes que je t'ai dit. Ensuite, si tu veux aller plus vite et plus loin et être esthétique, tu fais ton régime en 3 étapes plus le sport. Sachant que le sport, tu peux le faire à la maison ou le faire à la salle si tu peux aller en salle de sport. Et à la salle, je trouve que c'est beaucoup mieux parce que tu as plus de machines, tu as un environnement et tout. Même si je peux comprendre que certaines personnes ont du mal avec l'horaire des autres et préfèrent le faire à la maison. Je le comprends, j'étais comme ça avant, donc il n'y a pas de souci. À la maison, moi je te préconise des haltères. Comme ça, tu peux faire tous les programmes que j'ai fait à la maison. On fait ça ensemble, on progresse tranquillement. Et après, dès que tu seras sûr de toi, tu vas tirer en salle parce que c'est la suite logique. Entraînement maison, après tu vas en salle et tu pourrais être bien. Ensuite, on va parler de la sèche. Bon, la sèche, là c'est un peu plus compliqué, d'accord ? Il y a un peu pareil au niveau du régime, tu vois ? Trois étapes, si tu ne veux pas faire ça violemment. Si tu n'as pas les épaules pour faire ça violemment, fais-le en trois étapes. C'est beaucoup mieux, moi c'est ce que je fais à chaque fois. Les trois étapes sont les mêmes. Par contre, au niveau exercice, il faudra faire attention. Et au niveau repas aussi, il faudra faire attention. Parce que ton corps n'a pas l'habitude que tu lui donnes moins de protéines ou moins de gras d'un coup, tu vois ? Il n'a pas l'habitude de ça. Moi par exemple, dès que j'arrête les fast-foods et que j'arrête de grignoter, mon corps me le fait comprendre. Il me fait maigrir vite, d'accord ? Donc, j'ai besoin d'un apport en protéines suffisant. Pour chercher cet apport en protéines suffisant, tu as soit les compléments alimentaires, tout ce qui est whey, gainer, tous les trucs comme ça. Mais ça, je vais en parler dans ma vidéo spéciale compléments alimentaires. Ou bien alors, il faut que tu pèses ce que tu manges, d'accord ? Il faut que tu pèses. Je ne vais pas en parler parce que je ne suis pas habilité pour bien te parler de ça. Même si il y a plein de vidéos qui le font. Mais si tu veux que je te parle de ça, je ferai mes recherches. Et je ferai une vidéo assez carrée sur ça, sachant que mon frère est coach. Donc, je la ferai peut-être avec lui la vidéo. Mais on verra à ce niveau-là. Mais il faut que tu pèses ce que tu manges. C'est très important. Chaque repas. Parce qu'en sèche, tu vas perdre du poids, tu vas perdre du gras, mais tu vas perdre aussi du muscle. Et en naturel, tu vas perdre du muscle. Et ça, c'est inévitable. Et si tu veux perdre le moins de muscle possible, il faut que tu pèses tout ce que tu manges. Il faut que tu sois carré avec ton alimentation, d'accord ? Il faut que tu sois vraiment carré et j'insiste sur ça. Sachant que même en pesant ce que tu manges, en étant carré avec ton alimentation, tu vas quand même perdre un petit peu de muscle. Et aussi, on va te dire une chose. Le fait de peser ce que tu manges, d'être carré et au millimètre près naturellement, tu vas progresser beaucoup plus lentement. Mais ta progression sera très très propre, d'accord ? Ça veut dire que tu vas beaucoup stagner, tu ne te verras pas évoluer parce que tu vas progresser en plusieurs mois, voire en plusieurs années. Et pour ça, il faut faire attention. Après, je ne dis pas que tu vas faire une sèche en plusieurs années, mais ta progression, elle sera très très lente. Et ça, il faut faire attention. Ça veut dire que tu ne feras pas une sèche de 3-4 mois, tu feras une sèche de 6 mois, voire un peu plus. Et pour faire ça, il faut être solide. Surtout si tu as une grosse rétention d'eau, surtout si tu as beaucoup de gras. Tout dépend du niveau que tu veux. Et si tu fais une compétition et en étant naturel, ça va être beaucoup plus dur. Donc là, tu vois, je t'explique les choses de manière simple et assez grossière parce que je n'aime pas rentrer dans les détails. Je n'aime pas dire des trucs assez compliqués pour te perdre. Moi, je vais vraiment aller à l'essentiel et ne pas passer par mille chemins. Moi, je n'aime pas faire ça. Il y a des sèches, je n'aime pas en faire. Enfin, je dis, oui, je suis en sèche, mais je ne suis pas vraiment une sèche. Tu vois, c'est plus un régime que je fais parce qu'en musculation, pour moi, quand je fais un régime, je perds un peu de ventre, on voit mes abdos, je suis content. D'accord ? Mes bras, après, j'en perds un peu, je les récupère assez vite. La sèche, le fait de se priver autant pour un résultat minime, ça ne m'intéresse pas. Le fait de se faire mal, ça ne m'intéresse pas. D'accord ? Ce n'est pas que je n'ai pas des épaules, ce n'est pas que, voilà, flemme et tout. C'est que j'ai déjà fait, d'accord ? Une sèche. Je sais ce que ça fait. Ça fait mal, je n'ai pas envie. Ça fait mal pour, au final, avoir un corps où on dirait que je ne fais pas de sport, je n'ai pas envie. Si jamais demain, je veux juste avoir des abdos, je ferai ça. Mais moi, en abdos, je veux le minimum, mais je préfère ma carrure entière, épaule, bras, dos, pec, trapèze et tout. Je préfère avoir ça que juste avoir des abdos. D'accord ? Parce que quand tu es naturel, quand tu fais une sèche, ce que tu auras, ça ne sera principalement que des abdos et après, rien d'autre. Après, il faudra travailler les autres muscles en conséquence. D'accord ? Mise à part si tu fais une sèche naturellement. D'ailleurs, je respecte énormément ce qui pèse, tout ce qu'ils mangent, que ce soit en prise de masse ou en sèche, parce que vous, vous êtes les meilleurs. Vraiment, vous êtes les meilleurs, vous êtes les plus forts, vous êtes les plus assidus et c'est très, très dur à faire. Donc, respecte à vous parce que même moi, je ne le fais pas. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'espère que je ne suis pas passé par mille chemins et que j'ai été clair avec toi au niveau de la sèche et le régime. Et aussi, j'ai juste envie de te dire un dernier truc. Le jeûne intermittent, à faire attention. D'accord ? À faire attention. Si tu es en surpoids, tu ne fais pas de sport de base ou tu n'as jamais fait de sport, tu veux juste perdre du poids, c'est bien, tu peux le faire. Mais, attention à l'après-jeûne. D'accord ? Parce que l'après-jeûne, il se peut que tu reprennes tous tes kilos, voire beaucoup plus derrière. Donc, gère bien l'après-jeûne. C'est important. Et si tu fais de la muscu, ne fais pas ça. D'accord ? Parce que le fait de retirer beaucoup de calories à ton corps, tu vas devenir une feuille de papier à quatre et ce n'est pas ce qu'on veut. D'accord ? Donc, tu préfères que tu fasses un régime qu'un jeûne intermittent si tu fais de la musculation. Ok ? Donc, voilà. C'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que tu as kiffé. Si c'est le cas, mets un petit j'aime, mets un petit commentaire. Ça te fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. C'est trop bien ça. Petite odeur de... d'orange. J'allais dire pamplemousse. Ça ne sent pas bon la pamplemousse. Ça sent bon les oranges. Ça sent l'orange. Sous-titrage ST' 501